Comme toujours, il suffit de quelques notes pour que la magie opère. Cette musique du siècle d'or espagnol est pourtant défendue par un ensemble belge, Vox Luminis. Probablement ce qui se fait de mieux dans ce répertoire qui n'a pas encore livré tous ses secrets. C'est vrai que la qualité des ensembles, la qualité de l'interprétation nous permet aujourd'hui de défendre ce grand répertoire qui est encore très méconnu. Ce soir on va entendre le Requiem de Vitoria, c'est assez peu donné en concert, on le connaît au disque. Et donc on a encore beaucoup de temps de répertoire à explorer. Mais si dans ce village proche de la Suisse, on s'intéresse à la musique ibérique, c'est parce que l'église de la commune accueille un instrument unique. Un orgue de facture espagnole qui a été installé il y a un an. Nous avions, les six années dernières, des orgues pour l'Allemagne, jouer la musique d'Allemagne du Nord, pour jouer la musique italienne, la musique française, etc. Et il manquait un orgue espagnol et nous avons eu l'opportunité de faire construire cet orgue ici à Grand Villa. Alors c'est le style d'orgue qui manquait et comme vous voyez ce buffet, on est comme en Espagne. C'est-à-dire que le buffet, l'extérieur, les tuyaux, la tuyauterie, tout a été copié sur des instruments historiques qui se trouvent en Aragon et en Castille. A Grand Villars, les chanteurs de Vox Luminis semblaient donc célébrer l'arrivée de cet instrument, nouvelle étape d'une étonnante route des orgues franco-suisses. Sous-titrage Société Radio-Canada